Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui ça va être une vidéo haul donc il y aura de la beauté, un peu de confiserie, de la beauté, confiserie, du gadget et 2-3 achats que ma maman a fait, que j'ai trouvé trop top, elle me les a laissés pour vous les montrer comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vous êtes habitués je vais commencer par Leclerc, je me suis repris une huile végétale de chez Florescence je l'ai pris à l'avocat parce que je l'avais déjà, je l'ai beaucoup aimé donc j'ai bientôt terminé mon huile d'amande douce, donc la prochaine ce sera celle-ci elle me servira surtout pour les cheveux mais aussi pour les yeux parce que j'aime bien, voilà, ça m'évitera de racheter des contours des yeux que je ne trouve pas non plus oufissime et puis voilà, j'avais envie de faire des petites économies sur 2-3 trucs alors j'ai été à Action, j'ai trouvé cette nouvelle gamme au teint et à la coriandre donc là c'est le liquide vaisselle franchement ça sent bon, ça va, vous savez cette fameuse gamme qu'on voit tout le temps, j'adore et ça c'est le savon pour les mains donc top, parce que je n'avais jamais vu encore les savons pour les mains et je vais ressentir mais ça sent les plantes, ça sent le frais tout simplement donc il me semble que c'était la promo de cette semaine je ne pourrais plus vous dire mais il me semble que ça a fait 88 centimes alors si j'ai les prix, je vous les remets mais si je ne les ai pas, je suis désolée et puis j'ai craqué pour ce manège de Noël, voilà, il y avait les décos de Noël j'ai craqué pour ça, je me suis dit que cette année, enfin comme les autres années d'avant je rachète mais qu'une ou deux décos par année, pas plus parce que moi j'ai déjà tout et donc alors que je vous dise, vous avez plusieurs modèles mais alors cette collection là, il faut rester appuyé pour que ça continue de tourner et que ça continue de chanter donc attention, je vais appuyer, baisser le son s'il y a besoin et du moment que j'enlève mon doigt, ça s'arrête, c'est dommage, c'est pas un bouton qui reste mais bon, voilà, c'est du action, c'était pas très très cher je ne me souviens plus combien c'était, autour de 7 euros je crois c'était si cher que ça ? je sais plus mais voilà, c'est tout pour action, je vais continuer avec Primark où j'ai fait de très très belles découvertes je suis allée à Primark parce que je suis allée à Lyon-Pardieu donc j'en ai profité et j'ai fait plein de belles découvertes je vais vous présenter 2-3 produits de ma maman alors moi je me suis pris un rouge à lèvres brillant dans la gamme Primark pur comme ceci en teinte Wisdom alors comme ceci, que dire sagesse voilà, je ne sais pas si ça me fera plus sage mais j'avais l'impression qu'il était très joli je vais le déballer, je vais vous montrer ce que ça donne donc il coûtait 3 euros et il ressemble à ceci voilà, donc j'ai pris un marronné nude ah ouais, il est pigmenté de ouf en fait il me fait penser au packaging un peu Fenty Beauty voilà, ce que ça donne il m'a l'air très 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 beau il est bien crémeux, bien opaque donc c'est un effet brillant que j'ai pris j'ai l'impression qu'il est un peu satiné pas pailleté mais un peu perlé on va dire ouais, très contente je me suis repris des éponges à 1,80€ je crois voilà, parce qu'il me semble que c'est celle que je suis en train d'utiliser en ce moment et j'adore donc je vais les retester pour savoir si c'est bien celle-ci et j'étais en train de me dire il y a un truc qui sent et c'est le rouge à lèvres alors par contre, je ne suis pas fan du tout ça sent la fraise chimique à fond vous savez, ce fameux goût des médicaments qu'on avait quand on était petits comment on appelle ça déjà ? je ne me souviens plus comment on appelle ça ah ouais, ça sent super chimique vous savez, ça sent comme le gel douche de chez Lush donc ceux qui aiment, vous allez adorer ça sent fort quand même j'ai passé ma main sous mon nez je me suis dit, mais c'est quoi cette odeur ? je me suis trouvé de la collection Alice au Pays des Merveilles le miroir je n'ai pas trouvé les autres produits de la collection mais bon, tant pis j'ai au moins trouvé celui-ci et j'adore, je suis archi fan donc vous avez le prix 2,50€ il est top il est vraiment à l'intérieur le miroir est super bien donc voilà, je suis... tant pis, je n'ai pas trouvé la palette et tout, mais ce n'est pas grave ma maman s'est pris des masques visage moi, je n'en ai pas pris parce que j'en ai encore plein à la maison elle a pris le cendrillon donc normalement, tu as une tête de cendrillon si j'ai bien compris donc il est à la noix de coco, celui-ci et Minnie, il y a la rose et apparemment, tu as une tête de Minnie avec donc il y avait toutes les princesses c'était trop fun voilà, donc il faisait 4€ l'unité c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas pris parce que ce n'est quand même pas donné moi, personnellement, je me suis pris la palette comme ceci j'ai voulu repartir avec une palette comme toujours quand je vais chez Primark et je l'utiliserai avec vous en vidéo je la testerai alors là, par contre, j'ai totalement changé je me suis dit, je vais aller hors ma zone de confort donc c'est une grande palette mais par contre, c'est une palette avec des deux rangées de crème enfin, d'ombre à paupières crème ouais, ce n'est pas des poudres on ne dirait pas comme ça donc faites attention au magasin moi, j'ai lu derrière, c'était écrit mais c'est vrai que quand on regarde comme ça on ne voit pas forcément mais ce n'est pas des poudres c'est des crèmes et les deux rangées de pailletés donc moi, c'était surtout les pailletés qui m'intéressaient et je me suis dit, après tout je vais tester les ombres crème de chez Primark pour voir ce que ça donne on ne sait jamais on peut être surpris je ne m'attends pas à grand chose je m'attends à des choses qui vont bouger durant la journée mais bon voilà, ça faisait 5€ j'ai trouvé les couleurs super jolies surtout la dernière ligne de pailletés parce que là, c'est plutôt du doré mais alors cette ligne en bas, elle est complètement dingue et je ferai une vidéo où je testerai en même temps le rouge à lèvres sur mes lèvres et puis la palette et en maquillage, c'est tout ce que j'ai pris je me suis pris une petite veilleuse qui change de couleur vous savez, j'en avais eu une par un site chinois qui était tombé en rate deux semaines après j'étais trop déçue et j'ai retrouvé mais là par contre, c'est avec des piles et c'est en forme de petit chat donc c'est assez petit c'est pas très grand et bon, elle change de couleur elle fait 4€ donc j'ai pris direct parce que j'ai vraiment pas trouvé ça j'ai trouvé ça pas trop cher et puis c'est trop mignon et puis moi, j'adore ça me rassure quand je dors dans la chambre ensuite, j'ai trouvé ça mais j'étais trop contente donc les deux derniers produits c'est du Harry Potter je vous annonce tout de suite la couleur et j'ai trouvé deux décos de Noël pour 6€ donc c'est Hagrid et le train voilà donc je suis archi, archi, archi contente dommage qu'il n'y en avait pas d'autres modèles dans le Primark de Pardieu mais alors, trop contente ça j'étais refaite parce que du coup, j'ai étalé je m'étais dit peut-être que je trouverais les décos de Princesse ou de Mickey que les autres ont trouvées je ne les ai pas trouvées dans mon Primark mais au moins, j'ai trouvé celle-ci j'étais encore plus contente mais franchement, ça m'a refait ma journée et enfin, j'ai pris un carnet de notes de Gryffondor parce que, voilà, j'adore Harry Potter il y avait toutes les maisons personnellement, j'ai fait le test et il m'a classée dans Gryffondor j'étais surprise d'ailleurs mais bon, voilà il paraît que je suis de la maison Gryffondor alors je n'ai fait qu'un de test je ne sais pas s'il y a vraiment un test officiel ou quoi moi, j'ai fait celui qu'une personne avait recommandé et bon, j'ai pris le carnet de Gryffondor voilà je suis passée chez Kiko parce que j'ai vu ce produit sur la chaîne de Anne-Claire donc là, chez Kiko, ça faisait une éternité j'y étais pas allée parce que pour moi, ça avait un peu augmenté au niveau des prix voilà, j'avais plein de choses déjà de chez Kiko je trouvais que c'était un peu redondant mais là, par contre, j'ai fait une fausse de produit donc il m'a coûté 7,95€ et c'est un lip gloss voilà, c'est les 3D Hydra Lip Gloss donc ils viennent dans les packagings noirs comme ça, j'ai pris la teinte 27 voilà, il n'y a pas de mon teinte et alors j'ai pris ce joli violacé pailleté je l'ai trouvé très très joli sur les chaînes Youtube et il me refalait un lip gloss parce que j'adore ça j'en ai pas beaucoup j'en ouvre pas beaucoup parce que c'est vrai que ça périme quand même assez vite les lip gloss par rapport au rouge à lèvres alors celui-ci n'est pas très pigmenté mais ce que j'adore c'est le côté pailleté en fait du truc j'avais déjà le même style chez Guerlain il n'y a pas très longtemps il y a peut-être un ou deux ans en arrière je ne sais pas si vous vous souvenez et voilà ce que ça donne donc si vous voulez vraiment des colorés il y en a dans cette gamme voilà, moi j'ai pris celui-ci parce que, voilà, c'est celui-ci qui me plaisait parce que c'est vraiment l'effet brillant qui me plaît je peux le mettre tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres sans problème mais vous inquiétez pas si vous voulez des colorés, il y en a voilà, je suis très contente, ça c'est très longtemps je n'avais pas acheté de produit chez Kiko j'ai failli craquer pour un vernis de la nouvelle collection qui était un peu rouge, noëlique mais à fond par contre, en réfléchissant bien je me suis dit non, j'ai dit t'en as déjà un chez Lancome et un autre chez OPI donc ils sont deux super marques alors vaut mieux que je termine cela avant de m'en acheter en fait j'ai essayé d'être raisonnable dans mon raisonnement je suis allée chez Emma et j'ai craqué que pour des confiseries et c'est pas du tout dans mon habitude mais je vais vous expliquer donc je suis allée une première fois chez Emma j'ai pris ces reines en chocolat parce que ma maman les avait achetés l'année dernière elle avait acheté des paquets chez Emma elle m'avait dit que c'était très bon donc j'ai voulu tester parce que le chocolat chez Action c'est pas bon du tout je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai déjà testé une fois, c'était ma maman qui en avait pris on avait pas aimé du tout donc là, elle m'avait dit l'année dernière, j'avais bien aimé donc elle en avait repris cette année moi, j'en ai pris un donc en forme de reine, il y avait des étoiles des Père Noël il y avait plein de trucs il y avait tout pour craquer et j'ai craqué pour une tablette de chocolat blanc avec des trucs dedans voilà, des noiselles donc voilà donc ça c'est vraiment pas bien mais bon c'est pas grave et je suis retournée chez Emma plus tard en plein après-midi parce que là je sentais que j'avais un coup de mou on était chez Disney j'ai cru que j'allais piquer du nez j'ai cru que j'allais m'écrouler donc quand ça m'arrive je me prends des bonbons donc là je les ai pris chez Emma parce que parce que parce que il n'y avait pas d'autres magasins à proximité j'ai tout de suite pensé à Emma quand on avait pris les chocolats j'avais vu le rayon bonbon à côté donc j'ai pris ces gommes-là fruitées il n'y avait pas vraiment d'autres bonbons qui me plaisaient je vais vous présenter ce qu'on a pris chez Parashop voilà alors d'ailleurs le mec de Parashop donc le directeur de Parashop est super sympa vraiment il est vraiment très gentil il nous a expliqué plein de choses qui allaient se faire d'ailleurs au centre commercial en fait ils vont refaire enfin ils vont refaire ils ont même déjà commencé à refaire plein de travaux le centre va être agrandi il va y avoir 80 magasins en plus ce qui fera 340 magasins en tout je vous raconte pas il y a déjà 2-3 étages ouais si on compte tout en haut déjà en une journée nous enfin moi je suis complètement morte mais alors s'il nous rajoute 80 magasins en plus d'ici 2020 ça va être la folie ce centre apparemment ça va être le plus grand d'Europe il nous a dit quand il sera terminé ce sera le plus grand donc je pensais que c'était à Paris et en fait pas du tout mais très gentil ce monsieur nous a expliqué plein de choses et Parashop j'y vais tout le temps pour prendre mes trucs de parapharmacie je me suis repris une crème de jour et j'ai craqué chez Vichy parce que c'était la moins chère j'hésitais avec Nuxe la nouvelle de chez Nuxe est trop trop bien c'est la prodigieuse elle existe en gel crème elle sent une odeur de fleur elle sent pas le parfum prodigieux elle sent une odeur de fleur super douce j'aime énormément c'est une crème pour les peaux mixtes voilà elle existe aussi je crois pour les peaux un peu plus sèches mais la version peau mixte pour moi du coup elle me va super bien je l'avais eu en échantillon j'avais adoré mais elle vaut plus cher que la Vichy et j'avais vu aussi la nouvelle de chez Caudalie mais j'ai pris la moins chère j'ai pris Vichy et puis Vichy je voulais aussi tester donc voilà j'ai choisi comme ça j'ai choisi par rapport au prix mais les trois me plaisent à tester donc celle-ci c'est la aqualia thermale gel crème aussi réhydratant pour les peaux mixtes 48 heures de réhydratation peau repulpée peau resserrée donc ça c'est vraiment vraiment ce qui m'intéresse et en plus vous voyez qu'elle a un petit truc 97% d'origine naturelle donc je suis trop contente parce qu'elle m'avait déjà fait tilt en parapharmacie elle a fait 20 euros et elle vient dans un pot comme ça comme d'hab chez Vichy tiens il y a un code à l'intérieur donc oui il y a les codes aussi chez Vichy vous avez un programme fidélité donc pensez bien aller sur vichy.com à rentrer les codes et ça vous fait des produits gratuits on a déjà reçu des produits Nuxe comme ça avec ma maman j'ai pris également enfin non ça c'était avec ma maman ça c'était un lot de 2 donc le lot de 2 était à 11 euros c'est chez Mustela c'est des gels lavandou peau normale c'est pour les bébés de base mais bon si c'est pour les bébés c'est pour les adultes forcément donc c'est un flacon pompe ma mère pardon j'ai mangé les mots ma mère voulait un gel un gel comme ça très doux pour la peau à flacon pompe elle m'a dit non il y en a 2 est-ce que t'en veux avec moi parce qu'elle n'en voulait qu'un donc j'ai fait ok pas de soucis avec plaisir et c'est un 500ml donc les 2 en gros bon 1 litre pour 11 euros il n'y a pas de problème c'est du Mustela moi j'aime bien voilà très contente ça me fera un petit gel douche très doux pour la peau ça j'aime beaucoup et j'en ai profité pour prendre les papiers matifiants par contre ce que j'ai remarqué c'est que je ne connais pas la marque c'est fabriqué au Japon et ça s'appelle soie matifiante mat perfect soie japonaise anti brillance et il y a 50 feuilles donc je pense qu'elles ne sont pas poudrées mais comme je vous dis au bout d'un moment j'en avais marre je n'avais pas envie d'aller à Sephora juste pour des papiers matifiants parce que je n'avais rien à acheter chez Sephora malgré toutes les nouveautés qui sont sorties et c'est fabriqué voilà par contre c'est français mais c'est fabriqué au Japon ah c'est dingue donc je ne connais pas la marque mais ça se trouve à Parashop donc j'en avais déjà utilisé de chez Parashop qui sont très bien donc je pense que c'est à peu près les mêmes et puis oh je n'avais pas vu mais ils ont été gentils ils ont mis des échantillons alors de chez La Roche-Posay j'ai le Toleriane fluide nettoyant et démaquillant ouais donc c'est peut-être du même style que j'avais déjà essayé ah mais oui la fameuse crème prodigieuse dont je vous parlais la crème soyeuse multicorrection peau normale à sèche donc ça c'est la version peau normale à sèche mais moi j'ai été j'ai utilisé il me semble qu'il y a une version peau mixte mais alors la crème prodigieuse comme ça donc ne vous attendez pas au parfum prodigieux mais par contre attendez-vous à une très jolie odeur de fleurs et oh je suis contente je suis trop contente et puis un sérum raffermissant de chez Velleda Velleda en général je ne suis pas trop fan mais je suis contente d'avoir des petits échantillons je vais terminer cette vidéo avec Disney Disney c'est le c'est joli comme tout c'est le paradis mais ça vaut quand même très cher donc moi perso j'ai pas j'ai pas craqué je crois que je me suis rien acheté mais j'ai quand même une chose à moi à vous présenter que ma maman m'a offerte mais moi personnellement j'ai pas craqué parce que quand tu viens de Primark avec toutes les choses Disney et que tu vas ensuite à Disney et tu vois le prix tu fais waouh quoi surtout au niveau des trousses quoi mais les trousses beauté prenez les pas à Disney prenez les à Primark en fait ouais bref il y en avait des sublimes d'ailleurs j'ai failli craquer quand je me suis redit que j'avais déjà 50 000 trousses beauté à la maison j'ai fait non mais il y en avait des magnifiques à Primark bref j'étais un petit peu déçue avec ma maman de Disney parce que je vais vous expliquer ma maman s'est pris ce mug là à Disney de chez Winnie avec le pot de miel qui déborde et Winnie qui se goinfre très jolie elle adore elle a absolument craqué dessus c'est vrai qu'il est magnifique il vaut 19 euros voilà avec la petite cuillère et tout et c'est qu'en fait la dame elle nous emballe les choses dans du papier donc la dame nous emballe les choses fragiles dans le papier et moi je mets tout dans mon propre sac parce que moi je avec ma maman en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend le train on a nos propres sacs on met nos choses à l'intérieur parce que avec leur sac vous savez les petites anses comme ça ça vous tue les mains donc ce qu'on a fait enfin vous savez au bout de c'est l'expérience vous savez qui a fait ça c'est que maintenant on prend nos propres sacs et donc la dame nous emballe les choses dans les papiers et me donne les paquets et j'ai pas vu qu'en fait elle a oublié de nous donner également le bol de mini que ma mère s'était acheté enfin que ma mère voulait acheter elle a oublié de nous donner le bol de mini donc ma mère s'était pris winnie et mini donc super déçue parce qu'en fait moi quand elle m'a donné les paquets bah j'ai pas vu qu'en fait il manquait un bol donc heureusement j'ai vérifié sur la note mais ma mère ne l'a pas payé donc ce que je ferais c'est que bon ben soit on passera commente parce qu'éventuellement il y avait des choses sur le site qui pouvaient nous intéresser sur le site il y a des choses vraiment magnifiques qu'il n'y a pas en magasin notamment des sacs de voyage absolument sublignes plein 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 de choses donc voilà donc normalement il y aurait dû avoir winnie et mini mais bon ensuite ma maman m'a offert donc ça elle me l'a offert c'est un ornement en fait c'est pour le sapin de noël et j'ai eu du mal à choisir je peux vous dire que j'ai mis au moins trois plombes surtout que c'était le moment où je me sentais pas bien tu sais j'avais la tête qui tourait j'étais comme ça tu sais donc j'ai pris quand même lumière parce qu'il a un truc en plus c'est qu'il s'allume voilà je m'illumine donc voilà lumière j'ai hésité avec par exemple Big Ben avec Grincheux au piano et avec Merlin l'Enchanteur qui était en train de vous savez quand il range sa maison il y a les livres qui y vont dans son sac et bien ils ont fait cet ornement là j'avais vraiment hésité j'ai hésité mais c'est vrai qu'elle avait rien de spécial celle-ci s'illumine j'adore lumière aussi c'est un personnage encore plus encore plus important je trouve que la serrure dans la magie de noël donc ça ça a fait 21 euros très très cher et les autres basiques faisaient peut-être 17 euros mais alors sublime par contre j'ai pas aimé les princesses j'aime pas trop cet effet de robe en tissu je sais pas j'ai pas craqué pour les princesses et enfin dernière chose que ma maman s'est prise c'est les baumes à lèvres Madame Samovar et Chip voilà en baumes à lèvres il y avait plein de produits de beauté il y avait le bord corporel de Marie dans les Aristochats il y avait plein 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 de trucs et voilà moi j'ai pas craqué j'étais à deux doigts de craquer et je sais pas je soupçonne aussi ma mère de m'en offrir bon voilà bref donc c'était 12 euros le pack donc voilà bah écoutez voilà pour ce haul heureusement je vous ai montré des articles de ma maman sinon c'était un peu moins intéressant j'espère que ça vous aura plu j'ai adoré faire cette sortie ça annonce déjà Noël et je suis super contente voilà donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo ciao 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 boa ciao Sous-titrage FR ?